la famille sur vision se retrouve pour un tout nouveau tuto donc dans le tuto d'aujourd'hui on va présenter en musique jamme et donc depuis dans ce tuto c'est pas de faire quelque chose de particulier par rapport à musique jamme et donc par exemple comment composer les bits donc ici je vais juste vous présenter l'application donc c'est pas trop même si j'ai connaissé donc là on va attendre que l'application changé donc j'ai rappel que musique jamme et coeur mais ce qu'il ya d'un et disponible gratuitement sur les stores donc cette application va vous permettre de réaliser des bits sur votre tablette donc que ce soit une dose iphone ou alors que ce soit android donc ça marche aussi bien qu'une tablette donc il existe même une version pc donc voici l'interface de musique jamme et coeur donc de musique médicale jamme donc ici là vous avez le menu donc là vous avez accueil musique création de musique communauté etc donc ici ici on a l'accueil donc normalement avec une bonne connexion internet tout s'affiche donc là j'ai des problèmes de connexion donc ici on a musique donc la musique ici on a un ensemble de style que vous pourriez avoir donc là si je tape là on va me dire enregistrer l'éducation donc là je tape non puis on va avoir à faire un style de refrain en quelque sorte donc vous savez très bien ce que c'est que une heure pour un enfant donc ici on va vous apprendre à fabriquer des donc là je vais refermer les tutoriels et puis je rentrais à l'accueil donc on était dans mon musique donc ici vous avez vos tutoriels qui vont vous permettre d'apprendre à travailler avec la musique mika jamme donc c'est pourquoi moi je vais pas m'attarder de ce côté là donc ici on a les styles donc c'est un ensemble de styles donc il y a un style métal, un style hip hop, un style rap, un style et guitar, bref, il y a des tas de styles que vous pourriez télécharger et même des styles 2-step donc pour télécharger des styles je vais vous montrer tout à l'heure donc si on a un projet donc dans projet ici on a l'ensemble des projets sur lesquels vous avez sur lesquels vous avez eu à travailler donc moi j'ai eu à travailler sur quelques projets donc c'est pas très important donc une fois que vous serez ce que vous aurez à faire vous auriez normalement les projets que vous avez créé qui vont afficher sa fille ici donc ici sur l'enregistrement vous allez avoir ici la liste des exportations que vous avez fait parce qu'en fait quand on travaille dans le logiciel lors de l'exploitation il ya normalement un rendu un rendu qui va s'effectuer donc un rendu va permettre d'avoir un fichier exécutable donc un fichier qui n'est pas un fichier application donc ça va être un fichier exécutable dans le cas de musique jameka ça va être un fichier au gg donc c'est une extension audio donc ici on va rentrer au menu donc si on a création de musique donc je vais revenir sur des positions la communauté c'est la communauté musique jambes donc vous deviez vous inscrire et voir ici votre profil et s'y a activité les activités où il ya un tas de trucs ici que vous allez découvrir donc vous êtes quand on va trop s'attarder là dessus donc ici dans boutique vous allez avoir la possibilité de télécharger des thèmes musicaux donc des styles musicaux donc il ya des styles gratuits donc je fais partie de ceux là qui n'ont pas trop l'habitude de télécharger des styles payants sur internet donc normalement en faisant un tuto vous allez gagner deux centaines oui donc une fois que vous aurez téléchargé vos styles vous pourriez les utiliser plus tard donc il ya un tas de styles ici des styles payants des styles payants avec des pièces internes avec du vrai fric donc sachant aussi que du vrai fric égal à certaines pièces internes donc c'est le même système qui marche dans la plupart des jeux vidéo donc on va revenir ici sur ouais j'ai parlé des styles donc ici on va revenir sur création de musique donc grâce à cette interface vous allez pouvoir créer votre musique que ce soit vos refrains et un ensemble des choses donc cette interface là est fait du temps bas de temps élevé de graves a élevé de graves a élevé de graves a élu donc ici là on a le tomba normal donc là ici on a la partie des aigus dans la partie des graves des graves et on a la partie des aigus donc si je fais un play donc si je mets le son est beaucoup plus basse là on a des aigus donc si je mets à fort ici c'est beaucoup plus grave donc là à peu près ça donc ça va vous permettre de jouer sur vos partitions donc si vous pouvez également choisir le mode fx qui va normalement fonceur du style musical mais qu'à l'origine donc avoir un certain style donc une certaine tonalité particulière donc une certaine nuance donc ici vous avez le nombre d'hers donc vous allez savoir que son nombre d'hers en fait va définir la vitesse du sort plus le nombre d'hers est petit plus ça va lentement plus c'est grand plus savoir en plus de l'hers donc là vous pouvez constater si je vais rentrer les poissons donc ici normalement une musique est faite d'un ensemble des sections donc normalement vous avez jusqu'à 8 sections par la musique donc une section avec 4,4 sections le même son va se répéter quatre fois donc ça fait que la partition va être plus longue donc si je mets une section c'est rapide ok donc ici il y a un enregistrement donc normalement vous pouvez faire des enregistrements mais là je vous conseille d'utiliser votre casque donc ici vous pourriez mettre pause pour ne plus écouter et là vous pourriez passer un enregistrement donc vous attendez la fin du décompte enregistrement donc si maintenant j'ai désactivé tout ceci et que je fais un play donc là je sais pas j'entends pas m'envoie donc normalement ça devrait marcher donc ici vous avez le mode de lecture donc si vous avez répété la section un coup répéter toutes les sections parce que j'ai dit depuis la partition en fait les sections donc aussi vous voulez créer une nouvelle section normalement plus ici vous tapez sur plus là puis vous créez une nouvelle section vous venez les bits et tout ça donc normalement en suivant le tuto interne vous devrez trouver votre compte donc ici maintenant vous pouvez enregistrer votre projet créer un nouveau projet c'est quoi vous listez donc là c'est quoi votre appareil vous allez listez dans le match vous désactiver donc vous avez vu ça à changer là c'est ce point ok donc là vous pouvez enregistrer renommer tout ça donc je pense que normalement vous êtes capable de vous êtes prêt à utiliser mes cadres une fois bien sûr que vous aurez suivi le tuto donc lâche donc quand la connexion vient vous voyez là j'ai tout c'est tout ça qui est comme ça donc la musique donc là je pense que c'était tout ce tuto sur musique mes cadres donc c'était aux visiteurs et on se retrouve très prochainement pour un tour nouveau tuto donc si jamais quelqu'un a besoin que je fasse un tuto que j'explique quoi que ce soit donc j'attends en commentaire la réponse et en passant j'aimerais remercier vraiment quelqu'un d'extraordinaire qui me suis depuis et qui réagit toujours donc c'est chamou la racaille donc chamou la racaille un grand respiratoire et surtout continue comme ça merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi et j'espère qu'on continuera à s'entendre donc à tous les autres également je pense à vous merci énormément pour tout ce que vous faites pour moi donc c'est tout vite et on se retrouve très prochainement pour un nouveau tuto donc j'attends vos problèmes en commentaire bye